Carte son défectueuse, l'adaptateur USB 5.1 sur une 3D, la solution. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2017, surtout la santé et merci à vous de me suivre et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux, que vous partagerez de plus en plus mes vidéos et que l'année 2017 aussi pour ma chaîne sera une très bonne année. Aujourd'hui cette petite vidéo va vous montrer une carte son, sa particularité c'est une carte son, l'adaptateur donc carte son 5.1 3D sur une 2 connexions 3,5 mm donc 2 connexions port jack, un pour le casque, un pour le micro, plug in play, USB, elle est très petite comme vous pouvez le voir puisque c'est une carte son USB sur une 3D 5.1 de chez BeFresh. Alors très bonne carte son et en plus vous mettrez l'URL de la page de chez BeFresh pour que vous puissiez aller voir cette carte son. Alors cette carte son elle est un peu extraordinaire car étant en USB, on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Et voilà comment est cette carte son. Alors je vous l'ai mis en tout début de vidéo. D'accord ? Donc son 3D. Alors pour vous expliquer cette carte son est translucide d'une couleur bleue USB. En haut on a donc deux ports jack, un vert pour la prise casque et un jaune pour la prise micro. D'ailleurs je vais ensuite pour vous faire entendre le son qu'elle dégage, vous faire entendre le son d'un micro que je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo. Je vous le mets sous la caméra, donc ce sera ce micro que je vais vous présenter et ses qualités. Plus que comme je vous dis, ce micro a un port jack. Et aujourd'hui sur mon iMac 27 pouces, on a un port jack casque et non pas micro. Alors grâce à cette carte son USB, vous allez donc pouvoir la connecter et brancher un micro voire un micro casque à votre Mac, à votre Macbook ou à votre PC sous Windows. Puisque cette carte son est compatible aussi bien Mac que Windows. Ici la carte son, on va tout simplement la mettre dans le port USB de notre Mac. Une fois donc la carte enfoncée, ici on voit que la carte est bien connectée, plus qu'elle est éclairée. Et on va donc pouvoir mettre notre casque ou notre micro. Ici le port jack, on va donc le brancher ici et on a notre micro tout de suite branché à notre Mac. Donc ça veut dire que si vous avez un problème de carte son, cette carte son USB va pouvoir vous sauver la mise. Vous allez pouvoir faire des enregistrements audio comme par exemple votre chaîne YouTube. Alors une fois l'adaptateur branché, on va tout simplement aller vérifier s'il fonctionne correctement dans préférence système, fenêtre, barre d'outils. Une fois dans préférence système, fenêtre de préférent, on va aller donc sur l'icône son. Et dans cette fenêtre, on a normalement trois onglets. Effet sonore, onglet 1 sur 3. L'effet sonore. Sortie, onglet 2 sur 3. Entrée, sélectionnée, onglet 3 sur 3. Et donc l'onglet entrée, c'est celui qui nous intéresse. On va aller dessous et normalement on va trouver un tableau. Sélectionné en périphérique d'entrée audio. Périphérique d'entrée audio. Tableau. Ligne 2 sur 2. Non. USB audio de vis. Et voici notre carte son. On a donc deux entrées pour le micro. Le microphone. Microphone externe. Externe. USB audio de vis. Et l'adaptateur. USB audio de vis. USB audio de vis. Ensuite, on va pouvoir ici jouer avec le son. Volume d'entrée. Gain minimum. Image. 58,8%. Volume d'entrée. C'est ici où on va pouvoir jouer sur le gain du son. Une fois qu'on a fait ces réglages, normalement, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est le micro que j'ai branché à l'adaptateur carte son. D'ailleurs, dites-moi aux commentaires ce que vous pensez du son de la vidéo actuelle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Surtout à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut !